N'oublions jamais que notre premier péché en ce premier tour aura été simplement la finition et l'efficacité, d'accord ? On aurait eu 10% de plus d'efficacité dans nos trois matchs, on ne se poserait peut-être pas ces questions. Même 5%. Mais c'est l'œuf et la poule. Exactement, 48 tirs de but. Voilà, ça résume tout. Un but marqué contre son camp par un joueur autrichien et un pénalty. Donc zéro but dans le jeu depuis le début de l'Euro. L'équipe de France est passée à côté ce soir, tiens, j'aimerais avoir vos impressions. Passée à côté, pas complètement, mais elle réalise une très mauvaise opération. C'est l'enseignement numéro un en termes de tableau final. Et puis devant une telle inefficacité, de toute façon, que faire ? Geoffroy ? Je vais aller dans la veine ouverte par Philippe. On a le sentiment qu'ils peuvent jouer des heures dans ce système-là, avec ces joueurs-là, et qu'ils ne marqueront pas. On est obligé de constater, dans une poule abordable, avec l'Autriche, la Pologne et les Pays-Bas, la France n'a pas été capable de terminer en première position. Et surtout, n'a pas été capable de marquer un seul but dans le jeu en trois matchs. Alors, on est d'accord, c'est un tournoi de foot. Maintenant, ça va commencer. Les choses sérieuses, comme on dit, les missions directes. On se rappelle tous de l'Italie de 82, ou en tout cas, ceux qui connaissent l'histoire du foot s'en rappellent. Trois matchs nuls, et puis Poussif, ou le Portugal de 2016. Trois matchs nuls, un peu compliqué, et au final, vous gagnez le titre. Mais il manque quelque chose dans cette équipe. Il manque un lien, il manque un lien, il manque une fusion. On ne retrouve pas la magie, le côté indestructible, le côté presque invulnérable des grandes équipes de Deschamps des tournats précédents. Et c'est ça qui m'inquiète le plus. Ce soir, l'équipe de France est bien qualifiée pour les huitièmes de finale. Elle ne connaît pas encore son adversaire. Il va falloir patienter. Ce sera le groupe de la Slovaquie, vraisemblablement, parce que la France termine deuxième de son groupe. A manqué la première place, qui veut donc dire qu'il va falloir attendre ce qui va se passer dans le groupe de demain. Philippe Roumanie, Belgique, Slovaquie, Ukraine. Alors, qui dit, ce serait la Belgique ? Oui, avant le dernier match. Alors, c'est sûr que si vous découvrez ce tableau, ce groupe à la maison, les abonnés, vous vous dites, bon, c'est en moindre mal. Ce qu'il faudrait en moindre mal, encore plus moindre, si je puis dire, ce serait que la Belgique finisse par s'emparer de la première place. Voilà. De ce groupe-là. Non, mais parce que là, on a vu les adversaires potentials pour le huitième. Le vrai sujet de ce résultat, c'est que la France, n'étant pas première de son groupe, du coup, rebascule dans la moitié de tableau la plus forte, celle qui, pour l'instant, est composée de manière certaine du Portugal, de l'Espagne et de l'Allemagne. Ça veut dire qu'après un éventuel huitième victorieux contre la Belgique ou une des équipes qu'on a vues, vous affronteriez le Portugal a priori en quart et sans doute le vainqueur d'Espagne-Allemagne en demi. Désolé, mais par rapport à la moitié de tableau du bas, avec Italie, Suisse, Angleterre, etc., je trouve ça beaucoup plus difficile. C'est le problème, voilà. C'est la toute première conséquence. On est qualifiés, mais nous basculons dans la partie de tableau, a priori, la plus dure. Et si on veut même aller plus loin, et je vais vous préparer à ce thème-là, c'est le problème principal, à cause de l'ennui aussi. Si l'équipe de France produisait un jeu plus spectaculaire, offrait plus de buts derrière, il y aurait peut-être une première place à la clé. Un partout, franchement, il fallait le voir venir, surtout avec la tournure, le pénalty d'Mbappé, ça sourit, ça s'ouvre. Et finalement, l'équipe de France a manqué de quoi alors sur la seconde période ? Mais sur tout le match, elle a manqué d'efficacité. Je veux bien, et on va le faire, qu'on remette en cause peut-être notre animation offensive, certes. Mais quel nombre d'occasions, quel nombre de situations. Vous avez donné le chiffre qui fait mal et qui tue. Sur les 48 tirs. Non, c'est zéro but. Ah oui, dans le jeu. Dans le jeu. Oui. Mais on a les occasions quand même. Donc je pense que le problème premier, avant même l'animation et la formule idéale que nous cherchons peut-être encore, c'est la finition. Oui. Alors, c'est pas rédhibitoire. Non. Si ce n'est que la finition, honnêtement, c'est pas rédhibitoire. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu plus profond que ça. C'est pour ça que c'est pas forcément rédhibitoire. Pour moi. Attendez, si vous enchaînez le match contre les Pays-Bas et celui-ci face à la Pologne, j'ai du mal à croire qu'il n'y a que la finition qui pose problème. Mais en espérant qu'on arrive à en mettre une ou deux au fond de temps en temps. Oui. N'oublions pas une chose. C'est un tournoi qui s'étale sur un mois. On sait que les grosses équipes, dont la France, sont programmées pour arriver à leur pic de forme en huitième, en quart. Là, on n'y est pas encore. Le but des poules, c'est de se qualifier. J'essaie de trouver là une raison d'espérer. Le but, c'est de se qualifier. En limite, j'ai envie de dire, peu importe la position. Sauf qu'on a le sentiment qu'entre le match 1 et le match 3, il n'y a pas eu l'amorce d'un progrès. Il n'y a pas eu l'amorce d'une solution offensive. Et autant, on a expérimenté maintenant. On a vu des grands tournois. On ne va pas faire crier Haro sur le Baudet, critiquer Deschamps, etc. On a juste envie de se dire, est-ce que cette équipe a aujourd'hui les ressources entre des joueurs qui avancent dans leur carrière, les Barcolas, les Dembélé, etc. Les joueurs qui sont plutôt sur la fin, comme Giroud, peut-être comme Griezmann. Au milieu, le chénon, finalement, le lien, c'est Kylian Mbappé. Kylian Mbappé n'est pas lui-même dans les meilleures conditions physiques. On sait pourquoi. Est-ce qu'en gros, on a les ressources pour réellement se trouver à partir des huitièmes ? Je n'en suis pas sûr. L'absence d'Antoine Griezmann ce soir peut poser question. Si c'est pour le faire souffler pour qu'il soit bon au huitième de finale, pourquoi pas ? J'ai tendance à penser que ce soir, il aurait pu changer les choses. Vous parlez d'un manque de liant, Philippe. Griezmann, il fait ce liant-là et personne d'autre n'arrive à le faire. Oui, mais franchement, dans l'animation offensive qui est la nôtre en première période avec ce 4-3-3, le liant par moment, certes, pas tout le temps, mais par grand moment, a existé aussi différemment avec les montées des deux relayeurs, Kanté axe droit et Rabiot axe gauche qui se sont projetés et ça a créé quelque chose, ça a créé des occasions. Sauf, Philippe, que dans la surface, il monte toujours un joueur. Il y a rarement le joueur décisif bien placé dans la zone où il le faut. On voit Dembélé en début de match qui rate ce face-à-face avec le gardien Skorowski polonais, ce n'est pas évident à dire, avec Skorowski, dans une position qui n'est pas ultra favorable non plus et on cherche en vain la position, le joueur qui place une tête au point de pénalty, le ballon qui arrive avec l'espace dégagé, on ne l'a pas eu du match et ça, c'est un souci. Ce qui est vrai, c'est que dans cette formule de départ, effectivement, à part Mbappé, il est où le deuxième buteur en gros ? Et pendant qu'on voit les images à nouveau, on vous les propose, les abonnés, vous voyez ce pénalty tiré à deux reprises par Lewandowski parce qu'on a commencé ce débrief ensemble, le score il est là, un partout entre la France et la Pologne. Geoffroy, on écoute votre analyse, mais j'aimerais bien vous entendre un peu votre colère, Philippe, parce qu'en arrivant sur le plateau, en discutant, vous étiez remonté pour ce pénalty de Lewandowski. Alors, on va expliquer pourquoi. La règle, elle est appliquée par l'arbitre. Déjà, Mike Meignan n'a pas le pied sur sa ligne, donc le pénalty est à retirer, à juste titre. Logique. Oui, OK. Il est tiré une nouvelle fois et le voici, image à l'appui, et Lewandowski marque. C'est un authentique scandale que je dénonce, vous le savez, depuis plusieurs années. Je vais donc le répéter. Les grands penseurs des règles du football ont décidé de donner un avantage insupportable à l'attaquant qui tire un pénalty par rapport au gardien. En l'occurrence, qu'est-ce qui se passe sur le premier pénalty ? Lewandowski, dans sa course d'élan, s'arrête 14 fois, fait 27 sauts de cabri, il tire à cloche-pied. Mais à un moment donné, vous êtes meignants, vous bougez. Vous bougez. C'est un mouvement naturel. Et parce qu'il est de 5 cm devant une ligne, le pénalty arrêté par le gardien dans ces conditions-là est à retirer. Je dis que c'est un scandale. Ce n'est pas tout à fait 5 cm, Philippe. Ah si, c'est ça. C'est exactement ça, je crois. Non, mais il a un peu plus d'avance que 5 cm. Non, mais sur la forme, on vous rejoint, Philippe. C'est sur le fond, c'est la règle. Alors, j'entends... Elle est mauvaise ! Non, mais on est là pour... On fait un débat, on est là pour s'opposer. Mais sur le fond, je suis d'accord avec Philippe. Parce que pour moi, bien sûr, la règle a été respectée. L'arbitre, lui, il suit les règles du jeu, donc il donne le pénalty à retirer. Mais je trouve que sur le fond, cette règle-là devrait être, comment dire, pondérée par le fait que le tireur s'arrête. Pour moi, quand il s'arrête, ça devrait être le même effet que quand il frappe. Mais c'est incroyable ! Et du coup, c'est vrai que dans cette histoire, Meignan, qui fait un arrêt formidable, qui a le bon réflexe, la bonne anticipation, est pénalisé. Et je trouve ça injuste. Et d'ailleurs, regardez, sur le deuxième pénalty à retirer, il faut que les Vandowski aillent trouver le poteau rentrant pour le marquer. Parce que c'était le même cas de figure. Donc sincèrement, je ne dirais pas scandale, parce que bon, ça c'est le mot de Philippe qui conteste la règle, mais je dirais que c'est décevant et qu'il faut travailler quelque chose. Alors, une précision, une décision arbitrale discutable, non, l'arbitre a appliqué clairement la règle. C'est le règlement que vous critiquez, Philippe. J'ajoute une dernière chose. Je maintiens qu'il s'agit d'un scandale, que c'est anti-football, c'est totalement contre l'esprit du football et de l'équité entre un triard et un gardien. Je ne me contente pas de critiquer. J'essaye aussi d'être constructif en étant force de proposition. Soit, enfin, on arrête cette règle débile, soit vous voulez la garder. Alors, si vous la gardez de grâce, je propose qu'on fasse au moins une petite bande, une petite surface devant la ligne, en cas de pénalty, dans laquelle le gardien, dans ses appuis, a le droit de 20 cm sur 1 mètre. On dit que si le tireur s'arrête, comme c'est le cas de Lewandowski, dans ces cas-là, le gardien retrouve sa liberté. Appelez, appelez au téléphone Nicolas Touriol, maintenant sur Infosport en live. Tony Chabon ! N'importe quel ingénieur en biomécanique, il vous dira que le gardien, dans ces conditions-là, ne peut pas faire autrement. Sinon, il est mort. Eh oui, c'est son réflexe. Franchement, moi, je veux bien tout ce que vous dites, mais... Autriche, c'est une cote. Vous n'auriez pronostiqué, vous, ce classement final ? Non. Un Autriche, un France. Mais d'ailleurs, j'en prie à moi. Je profite pour dire une chose. Ce bilan d'équipe de France sur ce premier tour est quasiment le même qu'en 2021. Le même. Victoire inaugurale, rappelez-vous, c'est contre l'Allemagne, 1-0, puis de nul à suivre. Sauf qu'à l'époque, dans ce qu'était le groupe de la mort, avec l'Allemagne et le Portugal, les Français étaient premiers. Là, c'était pas le groupe de la mort. Et les Français ne terminent que deuxième. Et sont propulsés. Là, on va le redire toute la soirée, dans la mauvaise partie de tableau. Alors, je veux bien que pour aller gagner un grand titre, il faut battre tout le monde, y compris les meilleurs. Mais on s'est compliqué la tâche. Et ça, c'est désolant. OK. Mais regardez ce qu'ont vécu les Pays-Bas aujourd'hui. Ça, au moins, nous, on ne l'a pas vécu. Juste pour relativiser ce que vous dites aussi. Ce que je veux dire simplement... On a battu le tri. Ce que je veux dire simplement, c'est que... C'est formidable. Aujourd'hui, c'est une mauvaise opération pour les Bleus. Oui. On n'atteint pas l'objectif, de toute façon, qu'avait fixé Didier Deschamps à l'occasion de sa dernière journée. Mais ce n'est pas pour autant, selon moi, qu'il s'agit ce soir de jeter complètement le bébé avec l'eau du monde. Non, mais franchement, à l'attention des jeunes générations, pour tous ceux qui ont vécu des tournois depuis des années, le cas d'école, c'est l'Italie de 82 à la Coupe du Monde. Trois matchs nuls au premier tour. Du coup, les Italiens sont reversés dans la pire poule. Parce qu'à l'époque, il y avait des poules au deuxième tour avec l'Argentine et le Brésil. On se dit, aucune chance. Sauf que l'Italie bat l'Argentine, puis le Brésil, puis la Pologne en demi-finale, et l'Allemagne en finale, et gagnent la Coupe du Monde. Bon, il a fallu remonter à 42 ans pour trouver cet exemple. Je crois, faites-moi confiance. Le footballogue est de retour. Bien sûr, je crois. On est ravis d'avoir votre science avec nous. Et encore, je n'ai pas parlé de 1954. Non, surtout pas. L'été 54. Ou c'était l'Ivier à 54. Oui, bien sûr, vous l'avez compris. Didier Deschamps, dans quelques minutes, conférence de presse du sélectionneur des Bleus. Après, la deuxième place à l'issue de cette phase de groupe, le nul face à la Pologne, qui a succédé au nul face aux Pays-Bas, et à la victoire contre l'Autriche, avec un but marqué contre son camp par un Autrichien. Vous voyez là, aucun message. Mais quand même, on peut se poser des questions. Creusons un peu. Cherchons les raisons de la méforme de l'équipe de France. Kylian Mbappé touché au nez, fracture, lors de la première rencontre. Il a joué ce soir masqué. Il a été performant. Mais il a peut-être manqué. Il a eu des occasions, c'est clair. On peut se poser la question de sa condition. Voyait-il bien ? Était-il à l'aise, à vrai dire ? On a eu ce débat le soir, ça blé sûr. On était tous les trois en plateau. On sait qu'au début, il était gêné dans ses frappes, le temps que l'hématome se résorbe, etc. Moi, je me pose la question. Est-ce qu'il était encore ce soir gêné dans ses frappes ? Parce que j'ai trouvé que dans ses prises de balles, il était très bien. Dans ses accélérations, parfait, le bappé qu'on aime. Mais dans ses frappes de balles, il manquait la puissance, le tranchant. Donc je me pose la question sur la gêne, effectivement. Peut-être. Moi, je ne l'ai trouvé quand même pas si handicapé que ça. Comme ça, en simple observation. Vous n'avez pas trouvé quand même que dans certaines frappes de balles qu'il manquait la puissance. Le problème, Jean-François ? Pour moi, les questions sont technico-tactiques. Non, mais sur le cas bappé, juste. Oui, technico-tactique. C'est-à-dire que moi, je l'ai trouvé intéressant. Par exemple, il y a eu un temps fort en première période où c'est lui, en pleine surface, grâce à sa vitesse d'exécution, ses inspirations, dans le petit jeu, comme on dit, qui déclenche quand même beaucoup de choses très intéressantes. Je l'ai vu faire, ce qu'il fait rarement quand il joue en neuf, en début de match, un ou deux décrochages de qualité, notamment appui sur lui, déviation et espace ouvert à N'Golo Kante, qui le prend. Par contre, on peut quand même se poser ce soir la question. Kylian, neuf. Ah, de son positionnement. Voilà. Parce qu'en même temps, dans le jeu, j'ai trappé assez isolé. Isolé quand même. Isolé dans la construction du jeu. Il a joué masqué, ce qui forcément ne l'aide pas, et ses sensations, nous ne les connaissons pas. Difficile de juger. Mais si on doit se poser une question, c'est était-il vraiment moins bon, ou est-ce que ce soir, c'est le Mbappé des 80% de la saison que nous avons vue ? Non, moi je pense que, franchement, depuis le début de l'Euro, de ce qu'on a vu, et même les matchs de préparation, notamment contre le Luxembourg, on trouve que Mbappé, il est meilleur que 80% de sa saison avec le PSG. C'est pour ça ? Donc pour moi, ce n'est pas le souci, Mbappé. Le souci, c'est une animation globale. D'abord, on a fait du cas Mbappé comme on a fait du cas Dupont au Mondial de Rugby. C'est-à-dire qu'en gros, c'est le sauveur. Il y a lui, c'est lui ou le néant. Donc ça, ça me pose un problème. Deuxièmement, ça c'est un vrai problème pour Deschamps, c'est qu'il est dans une configuration, une temporalité, comme on dit, où ces deux joueurs, les deux complices historiques de Mbappé, que sont Olivier Giroud et Antoine Griezmann, pour des raisons différentes, ne sont plus à leur pic de forme. Et que ceux qui poussent derrière, les Marcus Thuram, c'est-à-dire qu'elles ce soir avaient été écartées, les Bradley Barcola, les Ousmane Desbellés, sont soit insuffisants, soit encore un peu tendres. Et que du coup, c'est Mbappé et rien. Et je trouve que dans les quelques jours qui nous séparent du 8e, ça va être le 1er juillet maintenant, je pense, le 1er juillet. Il y a beaucoup de jours. Le 1er juillet, il y a vraiment ça à combler. Il faut absolument relancer Giroud et Griezmann, donner tout ce qu'ils ont pour les dernières matchs. Si vous relancez Giroud, vous nous dites par conséquent, on remet Mbappé à gauche, ce qu'a fait déjà en 2e période. Mais écoutez, Giroud n'a rien montré sur ce dernier match, on est d'accord. Il est rentré en jeu, il n'a pas eu d'occasion, ou ce qu'il a eu, il l'a raté, etc. Mais je pense que c'est un joueur qui est fait pour débuter, un joueur qui est fait pour user, un joueur qui est fait... Ce n'est pas un joker. Ce n'est pas un joker. Et qu'Antoine Griezmann, malgré tout, par sa vista, par sa vision du jeu, sa technique, sa polyvalence, doit être le joueur qui permet à Kylian de finir. Et c'est ça qui nous a manqué ce soir. Giroud est entré en jeu, c'est vrai, mais on peut se poser la question de la suite de la compétition, 8e de finale. Est-ce que l'équipe de France est allée loin sans Giroud titulaire dans ces compétitions ? Oui, mais de quel Giroud parle-t-on ? Mais non, mais 2021, elle est simple. 2021, il était de joker, c'était Benzema qui était de titulaire. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, en 2024, à l'âge qu'il a, la question sur Giroud, elle est giroudienne. Bien sûr. Est-ce qu'il a les jambes ? Mais est-ce qu'il n'est pas capable de jouer une heure ? Une heure ! Pour user, pour faire mal. Une heure ! Et ensuite, tu lances les jokers que sont les jeunes colomoanis, les Dembélé, les Barcolas, les Turand, qui, eux, ont les jambes, mais qui n'ont peut-être pas la science du tournoi. Pour moi, c'est dommage. Mais encore une fois, on n'est qu'après la phase de poule. En tout cas, la question se pose, et visiblement, Didier Deschamps se la pose, puisqu'il avait encore changé entre la J3 et la J2. Il change, là, en deuxième période, en changeant de schéma, parce que Griezmann, avec ballon, vient rejouer en 10 à 4-2-3-1. Bon, voilà, je crois que Didier Deschamps n'a peut-être pas trouvé la formule idéale. Et vous pouvez avoir le... Ça arrive souvent dans le football. Le plus grand matériel offensif du monde, le plus important, c'est de trouver la formule qui fonctionne. Je ne sais pas. Peut-être qu'on n'a pas trouvé. Mais peut-être que c'est l'état de forme de certains qui expliquent aussi cela. Griezmann n'est pas au top. Bon, c'est comme ça. Giroud non plus. Eh bien, c'est comme ça. Mais c'est une phase de poule. Et après, vous nous parlez de Dembélé et compagnie. Non, mais c'est une phase de poule. La dernière fois qu'on a eu cette discussion-là, c'était en 2021. C'était une phase de poule. Mais après, il y a eu la Suisse et c'était fini. C'était fini. Donc, on peut se poser des questions. Pour conclure, malgré les questions que l'on se pose sur notre animation offensive, la formule, etc. Les amis, ce n'est pas rassurant du tout pour les Bleus. Les Bleus ne rassure pas. Marche nul, un peu partout contre la Pologne. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de ce France-Pologne. Mais avant de commencer, si tu mets des coups à travers cette vidéo, sinon on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu es un sujet de contenu, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos qui vont arriver. C'est la chaîne si c'est pour nous partir. Alors, les amis, ça ne rassure pas du tout. Ça ne rassure pas. Alors, on va commencer par la composition de Deschamps, les gars. Deschamps est parti sur la même charnière centrale ou pas Meccano Saliba, Jules Koundé, Théo Hernandez. En revanche, au milieu, la grosse surprise, la grosse surprise, c'était l'absence d'Antoine Griezmann. J'avais fait une vidéo un peu plus tôt où j'expliquais qu'Antoine Griezmann, il est inquiétant. Et à juste titre, depuis le début de l'Euro, Antoine Griezmann, il est vraiment inquiétant. Il n'est pas du tout en forme. Il n'est pas du tout en forme. Donc, c'était logique de le voir, de le voir absent dans ce match, de le voir ne pas commencer le match puisque Deschamps a préféré mettre Aurélien Chaminé à la place d'Antoine Griezmann. En attaque, tu avais Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé en pointe et Barcola faisait ses débuts avec les bleus, notamment dans une grande compétition. Donc, le trio était Barcola, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. Franchement, on a vu une équipe de France qui a essayé de proposer du jeu, sauf qu'il y a clairement un manque d'efficacité. Il y a clairement un manque d'efficacité. C'est inadmissible que tu as tiré autant de faux buts et tu n'arrives pas à marquer dans le jeu. L'équipe de France, c'est 19 tirs, 19 tirs et tu marques un seul but. Tu marques seulement un seul but. Et encore, ce but marqué, c'est sous pénalty. C'est sous pénalty. Tu cadres huit fois et tu n'arrives pas à marquer un but dans le jeu. C'est vraiment... Ils ont fait preuve d'une efficacité chronique. D'une efficacité vraiment chronique, les amis. Donc, franchement, l'équipe de France, ils sont inquiétants. Autant dans le jeu. Moi, ça ne me suprime pas dans le jeu. Moi, je ne m'attends pas à avoir une équipe de France vraiment flamboyante dans le jeu. Qui va te produire le Tchiguitaka, etc. Mais, au moins, dans son domaine de prédilection, l'efficacité, ils doivent l'être. Ils doivent être efficaces. Mais, face à la Pologne, et face à l'Autriche, et même face aux Pays-Bas, ils ont fait preuve d'une efficacité. Après, je voulais revenir sur la polémique. La polémique de Lewandowski. Lewandowski, l'ami, moi, je pense que cette règle-là, ça défavorise le gardien. Ça défavorise le gardien. C'est inadmissible que l'avant-centre a le droit de bouger maintes fois. Il couille, il s'arrête. Mais le gardien n'a pas le droit de bouger si ça lit. Le gardien n'a pas le droit de bouger si ça lit. Dès que le gardien bouge un tout petit peu, on reprend le pénalier. On reprend le pénalier. Donc, moi, je pense que c'est une règle qui défavorise le gardien. Cette équipe de France dépend beaucoup de Kylian Mbappé. Ça dépend beaucoup de Kylian Mbappé. Lorsque Kylian Mbappé est moins bien, c'est tout l'équipe de France qui plombe. C'est tout l'équipe qui plombe avec lui. Et c'est vraiment inquiétant. C'est vraiment inquiétant. Il y a vraiment la même forme. Tous ces joueurs sont en même forme quasiment au même moment. Ils sont quasiment en même forme au même moment. Antoine Griezmann, il est en même forme. Rabiot, il est en même forme. Chois des garçons comme le Ousmane Dembélé. Pour lui, là, on le sait déjà qu'en termes d'efficacité devant le but, il est vraiment, il est vraiment catastrophique. Certes, il pécute bien, il trie, mais dans le dernier geste, il fait souvent le mauvais choix. Il est souvent inefficace devant le but. Chois des garçons comme les Olivier Juro. Olivier Juro qui est en même forme. Résultat de cause. Conséquence de tout cela, c'est que l'équipe de France va finir deuxième. Ils sont deuxième. Derrille Autriche. Derrille Autriche, les amis. Mais qui aurait cru que l'Autriche devait finir premier de sa poule ? Qui aurait misé une pièce sur l'Autriche ? Personne. Personne, mes amis. L'Autriche, premier. France, deuxième. Pays, bas, troisième. Wow. Chapeau à l'Autriche. Les bleus vont se retrouver dans le mauvais tableau composé de l'Espagne, l'Allemagne, le Portugal. On aura le droit du spectacle puisque ça sera des matchs de très trop de niveaux. Après, partagez-moi tous les commentaires sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas d'abonner, d'artiver la cloche, de la cloche, de la cloche. Parce qu'il n'y a pas de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si on se dit à très bientôt pour une autre vidéo, les amis. Ciao, ciao.